Bonjour à tous, je m'appelle Andrea, j'ai 21 ans, je suis étudiante de la filière de l'ambiance étrangère à l'Université nationale autonome à Honduras. Maintenant, je suis le cours de littérature comparée. On a le devoir de comparer deux œuvres littéraires, l'un en français, l'autre en espagnol. Pour l'offre en français, j'ai décidé de lire La tricheuse de Guy Descartes. Cette année, j'ai lu un autre livre de Guy Descartes appelé Cette étrange tendresse. Je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai décidé de lire à nouveau de cet auteur. Lui, il est appelé Guy Agustin Marie-Pierre, excusez-moi, Guy Agustin Marie-Jean de Pérusse Descartes. Il est né à Paris le 6 mai 1911 et il est décédé aussi à Paris le 21 décembre 1933. Il a fait ses études chez les jésuites et il disait qu'il était un élève très intelligent, très brillant, mais de mauvais esprit. Il s'est marié trois fois, mais il s'est divorcé trois fois. Car pour lui, il aimait beaucoup la solitude, car il avait beaucoup plus de temps pour penser, pour réfléchir et pour écrire. Lorsqu'il avait 28 ans, il était le chef de rédaction du journal Le Jure. C'était là et où a concessé sa carrière d'auteur. Après, il a écrivé beaucoup de livres, dont La Maudite, La Ripère, La Cathédrale de Haine, sont les plus connus et sont l'un de ses chefs d'œuvre. Et moi, j'aime bien Guy Descartes, car il fait des descriptions merveilleuses. Et on se sent parti de l'histoire lorsqu'on lit un livre, un roman de cet auteur. Le Courant littéraire, c'est un roman sentimental. Et donc, c'est lié. Bon, il a décidé d'écrire spécifiquement en femme, car nous, les femmes, on aime beaucoup l'histoire d'amour, d'un homme qui est tombé amoureux d'une femme. Mais il avait son propre style. Oui, les histoires étaient d'amour, mais la fin de chacun de ce livre, ce sont des surprises. On ne va jamais imaginer ce qui va se passer. Donc, c'est merveilleux. Bon, ce roman est divisé en trois parties. La première est appelée l'accident, la douzième c'est l'expérience, et la troisième c'est la vérité. Et les titres de chaque partie sont parfaits pour ce qui se passe dans chaque partie du roman. Et j'ai lu ce livre, en quatre ou cinq jours, je crois, et c'est vraiment joli, c'est facile à lire, et c'est une histoire qui est envoûtante. Donc, l'histoire commence pour Geoffroy. Il est un avocat de 36 ans, et il connaît une jeune fille appelée Edith à Paris. Elle est née aux Etats-Unis, et elle avait 27 ans. Donc, il l'a décrit comme la créature la plus belle qu'il n'a jamais connue. Et ils sont en train de parler, et elle lui a dit, « Bonjour, je m'appelle Edith Pili. » Avec cette courte france, il était choqué, car c'était ça le nom de son ancienne maîtresse, appelée Edith Killing. Donc, c'est là où il apprit qu'Edith est la fille de son ancienne maîtresse. Donc, il est choqué, il est choquant pour lui, ce frappant. Il a continué à voir Edith, et il lui a dit qu'il était l'ancien maître de sa mère. Edith lui a dit qu'elle beaucoup appréciait, car il était très honnête, donc ils ont continué avec sa relation. Tout était parfait. Ils ont décidé de se marier un an après, et qu'ils se sont rencontrés à Paris. Ils ont caché sa relation, car Edith était la fille d'un millionnaire qui est décédé. Donc, elle ne voulait pas beaucoup d'attention avec son mariage, donc c'était un cachet. Et il n'avait même pas dit à Edith, et qu'à Edith, à Ida, excusez-moi, à sa mère, car Edith et sa mère, elles n'avaient pas une bonne relation. Elles se détestaient, car Edith était une femme très jolie, elle était jaune, et très très belle. Et Ida, elle était une femme qui, dans sa jeunesse, elle était très belle, mais elle a commencé à vieillir, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Elle ne supportait pas l'idée que sa fille était plus belle qu'elle. Donc, elle était très jalouse et elles n'ont même pas décidé de n'habiter dans le même pays ni dans le même continent. Donc, Edith vivait, elle habitait aux Etats-Unis et Ida est restée en France. Mais après la rupture brutale de Geoffroy avec Edith, avec Ida, excusez-moi, et Ida a décidé d'aller aux Etats-Unis et c'est là le moment où Edith revient, Edith revient en France et elle a rencontré Geoffroy. Et l'un de désir de Madame Kéline d'Ida était d'aller à l'Italie en voyage de noces, mais elle ne s'est jamais mariée avec Geoffroy. Il est allé là avec Edith. Donc, on nous décrit sa relation, son mariage comme un mariage parfait. Il n'avait aucun problème. Il s'aimait beaucoup. Mais un jour, ils ont reçu un télégramme en disant qu'Ida était vraiment malade. et on sait que la relation d'Edith et d'Ida n'était pas une bonne relation, mais quand même elle est sa mère. Donc, Edith dit à Geoffroy d'aller voir Ida et c'est là où la première partie du livre finit. Il est allé voir Ida, excusez-moi, mais ils ne la rencontrent. La deuxième partie, comme je vous ai dit, s'appelle l'expérience. Lorsqu'ils reviennent en Italie, ils se rendent compte qu'Edith est morte. Moi, j'étais étonnée car je n'aurais jamais cru qu'à la moitié du livre, ce témoin de la moitié du livre, Edith allait mourir. Et il aussi, il était étonné. Donc, il commençait à chercher avec, il commence, il a, il a souplié la police en Italie de lui aider à rencontrer la cause. Ils ont dit qu'Edith se noyait dans un lac, mais ce n'était pas possible car elle était une nageuse extrêmement incroyable. Donc, ils ont commencé cette recherche pour voir la vérité de ce qui s'est passé et Geoffroy ne savait, ne savait même pas où se trouvait Ida. Donc, il a commencé à chercher, à chercher, à faire des appels téléphoniques et à rendre visite beaucoup de personnes pour pouvoir savoir ce qui se passe. Donc, c'est là où il a appris qu'Ida était vraiment malade il est allé voir son médecin et le médecin lui a dit qu'il ne savait pas, rien d'Ida il y a 6-7 mois. non, il y a un an, oui, c'est vrai car il est allé voir un autre docteur en Tchécoslovaque et donc Geoffroy est allé voir ce docteur. Ce docteur. lui a raconté lui a raconté tout ce qui se passait avec Ida et c'était très bizarre et le processus était qu'Ida voulait être jeune à nouveau donc ce docteur le Tchécoslovaque lui a injecté moi je ne sais pas comment dit-on injecter en français moi je m'excuse et des hormones des filles des plus jeunes donc c'est c'est comme ça que Ida est revenue jeune à nouveau donc on a appris qu'Edith n'a jamais existé que c'était tout le temps Pida car elle était amoureuse de Geoffroy mais elle ne supportait pas l'idée qu'elle était en train de vieillir donc elle a fait tout ce mélange l'histoire c'est incroyable on nous explique très bien le processus médical c'est une description extrêmement parfaite on on peut te imaginer on se sent partie de l'histoire donc la troisième partie c'est la vérité et c'est là où on se rend compte tout ce qu'Edith qu'Ida a fait tout ce processus pour pouvoir être avec Geoffroy car il était son son amour il était elle avait dit qu'il allait être elle allait être sa maîtresse pour toujours et moi j'étais frappante avec avec la fin de l'histoire et Edith elle existe mais c'était pas l'Edith qu'on a connue Edith c'était vraiment la fille Edith mais Edith elle habitait aussi aux Etats-Unis et elle a appris dans le journal qu'elle était morte donc elle vient à Paris pour parler avec Geoffroy et il était choqué et bon l'histoire c'est merveilleuse je vous invite à la lire et moi je sais que c'est mon explication mon résumé c'est un peu bizarre mais dans ce livre dans ce roman se sont passées beaucoup de choses que c'est très difficile à le résumer et ce vidéo moi je suis en train de parler encore il y a 12 presque 13 minutes et c'est merveilleux je vous invite vraiment à lire cette histoire et je je me suis beaucoup amusée et c'est un des mes romans préférés merci de votre attention